Le projet qui nous est présenté ce soir est peut-être une question. Est-ce qu'on n'est pas aujourd'hui arrivé à un tournant de la façon de faire la ville, l'urbanisme ? En effet, le XXe, le XIXe siècle constitue finalement une période d'extrême croissance pour la métropole parisienne. La population multipliée par 12 en deux siècles. Un phénomène d'industrialisation extrêmement important jusqu'au sortier de la guerre. Une tertiarisation qui en prend le relais. Et finalement, des systèmes urbains qui, au fil des années, se dédensifient avec une population croissante. Finalement, est-ce qu'en dépit de cette désindustrialisation avérée des espaces urbains et en dépit du ralentissement de la croissance urbaine, les espaces urbains continuent toujours chaque année de croître au détriment des espaces agricoles, naturels, au point de désormais constituer une menace avérée pour les équilibres biologiques, alimentaires et sanitaires ? Alors, plusieurs causes à cette croissance continue. Évidemment, une transformation de l'appareil économique et productif. Le développement des zones de logistique. Le développement des zones commerciales. Le développement des zones d'infrastructures de transport. Le développement, évidemment, de l'habitat à faible densité, type le pavillonnaire, et peut-être aussi et surtout une sous-valorisation des terres agricoles et des espaces naturels. Alors, si depuis une vingtaine d'années, plusieurs études ont été menées sur la structure et la requalification des friches urbaines, aujourd'hui, l'ambition zéro artificialisation nette affichée par le plan Biodiversité 2018 propose de réinterroger ce modèle d'aménagement très consommateur de ressources. Il invite notamment à repenser nos villes et nos territoires en s'appuyant sur ces friches qui sont une source d'opportunités et d'intérêts réels pour nos sociétés. Elles incarnent en fait une valeur patrimoniale, économique et écologique avérée. Cependant, il faut souligner que le nombre exact de friches recensées sur l'ensemble du territoire, et c'est ici la France, est mal connu, ainsi que l'espace qu'elles occupent. Alors, le ministère de la Transition écologique estime environ 2 400 le nombre de friches industrielles pour une surface totale entre 90 000 et 150 000 hectares. S'agissant de friches commerciales ou administratives, le recensement est quasi inexistant et il apparaît difficile de dire quelle est la surface occupée par celle-ci, faute de bases de données suffisantes et fiables. La priorité gouvernementale est aujourd'hui clairement affichée. Il y a nécessité de dresser un inventaire exhaustif des friches. Alors, en ce sens, l'outil carte aux friches créé par le ministère de la Transition écologique et de CEREMA s'y a-t-elle depuis l'été dernier. La requalification des espaces ou bâtis des laissés relève donc bien d'un enjeu sociétal en faveur de la relance économique, de la transition écologique et de la préservation des écosystèmes. Mais, malgré les avantages soulevés, le coût et la durée de traitement, notamment dans le cadre d'une dépollution des sols, sont souvent perçus comme des obstacles importants. Alors, pour y pallier, votons que le gouvernement a inscrit ici dans son plan de relance un fonds friche doté de 300 millions d'euros. Alors, s'agissant plus particulièrement des friches urbaines, c'est le sujet un peu de ce soir, depuis ces dernières années, les études menées sur l'intérêt et le bénéfice d'une réhabilitation des friches urbaines ont démontré qu'au-delà de l'intérêt économique et social, ce sont aussi des lieux de réservoir importants de la biodiversité urbaine. Citons notamment un rapport thématique de 2014, établi par le Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, qui fait mention que ces friches abritent notamment un tiers de la biodiversité observée dans le département du Capcomatrice. Alors, on se rend donc ce soir en Seine-Saint-Denis, le long du canal de Lourdes, donc avec Sylvia Devescovi et Sophie Elie-Péquer, pour découvrir ce projet de renaturation d'une friche de plusieurs hectares en cœur de ville, la friche Kodak se voit. Donc, sans rien dévoiler, je laisse la parole à nos intervenantes. Merci. Merci beaucoup et bonsoir. Je vais essayer de partager mon écran. Est-ce que vous voyez bien mon écran ? Oui. Très bien. Oui. Donc, je me présente, Sylvia Devescovi, je suis chef de projet Innovation Urbaine à la ville de Sevran. Et donc, ce soir, nous allons faire cette présentation à deux voix avec Sophie Elie. Tout d'abord, je vais vous présenter un peu l'historique de la friche Kodak et par quel biais on a essayé de trouver un projet de reconversion qui fasse sens. Et Sophie, ensuite, va prendre le relais pour parler de CDC biodiversité, de son action, et notamment du projet Nature 2050 qui a été appliqué au site Kodak. Et puis, ensemble, on va essayer de tirer quelques leçons de ce que nous avons appris en menant ensemble ce projet. Tout d'abord, je vais dire quelques mots pour présenter Sevran. Donc, Sevran est une ville de 50 000 habitants en Seine-Saint-Denis, donc plutôt dans le quart nord-est de la région parisienne. Vous le voyez ici en rouge. Et Sevran est relié à Paris par une voie d'eau, le canal de l'Ourc, qui était creusé au début du 19e siècle. Et qui arrive à Paris, au niveau du bassin de la Villette. Et donc, c'est notamment grâce à la présence de cette voie d'eau et aussi de la voie ferrée que Kodak a décidé de s'installer à Sevran en 1924, dans la partie sud de la ville, qui était plutôt forestière marécageuse, mais où il y avait néanmoins un début d'activité industrielle parce qu'il y avait déjà les usines Wasting House, donc des usines de fabrication de freins et aussi la poudrerie nationale qui s'était installée là-bas. Et quand Kodak s'installe à Sevran, donc petit à petit, ça commence à façonner l'image de la ville du point de vue aussi physique et urbain, parce qu'il y a tout des quartiers pavillonnaires qui n'existaient pas avant, qui se sont constitués autour pour héberger les cadres et les ouvriers, notamment de la fabrique. Et donc, pour Sevran, c'était évidemment quelque chose de très important, de très identitaire. C'était un fleuron de l'industrie locale, c'était connu dans la France entière. On m'a dit qu'on envoyait à Sevran depuis toute la France les pellicules de diapositives pour être développées à Sevran. Donc, tout le monde, tous ceux qui étaient un peu photographes, amateurs, connaissaient l'adresse de Kodak Sevran. Et c'était au niveau local, évidemment, un lieu de travail, d'activité très important. C'était aussi un élément marquant du paysage urbain. Je vais vous montrer deux images tout de suite. Et donc, vous pouvez comprendre que quand ça a fermé, ça a été un traumatisme pour la ville et pour les habitants. Ici, c'est une photo aérienne de, je crois, 1968. C'était l'époque où le site était en pleine activité. Et il y avait jusqu'à 3 000 personnes qui travaillaient sur le site à cette époque-là. Et vous voyez un peu les dimensions du site, notamment au vu des quartiers autour, qui sont plutôt des quartiers pavionnaires, donc avec des immeubles à petits gabarits. On voit le parc de la poudrerie derrière. Et on voit les deux ouvrages, donc le canard de l'ourc et la voie ferrée, qui ont un peu motivé cette venue de Kodak à Sevran. Et donc, avec tous les côtés négatifs, évidemment, de l'industrie lourde qu'on a pu connaître, c'était aussi un site qui a beaucoup compté dans la vie sévranaise, dans la vie aussi sociale, syndicale aussi sévranaise. Et donc, effectivement, quand il y a eu la fin de l'activité, Sevran s'est retrouvé avec un gros problème à gérer, avec du chômage, avec des difficultés économiques, et aussi la perte d'un lieu d'animation et d'identité pour les quartiers. Et en plus de tout ça, il y avait une friche de 14 hectares, fortement polluée, dont on ne savait pas bien quoi faire. Et sachant qu'à l'époque, Kodak a fermé définitivement en 1995, la question de la pollution n'était pas vraiment un sujet à l'époque, ou en tout cas, elle avait été réglée d'une façon un peu légère. La démolition des bâtiments avait commencé à un moment donné, mais la question de la dépollution, enfin, de l'état environnemental du site, on va dire, n'avait pas été prise en compte à sa juste mesure. Et en 2001, il y a eu donc les élections municipales, et autour de ces élections, il y a un peu une bataille qui s'est créée. D'une part, il y a eu des anciens ouvriers de Kodak qui ont commencé à alerter la préfecture sur les pratiques au sein de l'usine, et donc les risques de pollution. D'autre part, il y a eu un cas tragique à Vincennes, où il y avait une école qui était construite sur un ancien site Kodak, où il y a eu des cas de cancer chez les enfants. Le lien, je crois, n'a jamais été prouvé de façon juridique, mais le soupçon est là. Et en tout ça, il y avait aussi les élections, donc c'était une période qui se prêtait aussi à se saisir de certains dossiers de façon un peu plus forte. Et donc, de fait, ça a mené un changement de mandature d'équipe municipale en 2001, avec une dynamique citoyenne et participative, d'abord pour signaler la question de l'état environnemental du site, et deuxièmement pour proposer un nouveau projet, un projet de reconversion. À l'époque, le site avait déjà été vendu à des promoteurs, à des investisseurs pour réaliser des produits immobiliers, de l'habitat notamment, et sans vraiment tenir compte de l'état réel environnemental du site. Et donc, à cette époque-là, la préfecture de Saint-Saint-Denis a demandé à Kodak de prendre en charge d'abord les études, ensuite la dépollution du site, et Kodak, pour le coup, pour bien faire les choses, a décidé de racheter son site. Et donc, Kodak a racheté le site après l'avoir déjà vendu, et ils ont décidé de mener eux-mêmes la dépollution, et il faut le reconnaître, ils l'ont fait de façon exemplaire. En même temps, la ville a lancé un travail d'études par le biais d'un marché de définition, et donc il y a une équipe de maîtrise d'œuvre qui a été choisie, que j'ai définie militante, c'est l'agence Laverne paysagiste et le bureau d'études OGI. Militante, dans le sens où ils se sont impliqués vraiment bien au-delà de ce qu'on peut attendre d'une équipe de maîtrise d'œuvre qui a un contrat. Ils ont porté le projet avec la ville, et surtout, étant donné un temps d'études très très long, pendant que Kodak continuait son travail de dépollution du site. Le projet qui était prévu à cette époque-là s'appelait le Parc de la Plage Verte, et donc l'idée était de refaire, remodeler totalement le site, en créant un ouvrage de rétention des eaux pluviales en contrebas du canal, donc avec un nouveau nivellement, une pente descendante à partir des rives du parc, ici, autour des quartiers pavillonnaires, et qui descend vers ce bassin avec un travail de récolte des eaux pluviales et de phytorémédiation. Et puis, il y avait toute une programmation qui avait été décidée avec les habitants. Donc, c'était un projet très intéressant. L'un des aspects qui nous intéressait beaucoup, c'était le fait qu'il y avait une volonté de générosité par rapport aux espaces publics autour, parce que les quartiers pavillonnaires autour, ce sont des quartiers qui se sont constitués de façon un peu spontanée. Il n'y a jamais eu vraiment de planification. Et donc, il n'y a jamais vraiment eu de planification d'espaces publics, de lieux de convivialité, tout simplement de lieux de passage, de promenade. Et donc, l'idée de Thierry Laverne, à ce moment-là, c'était de dire, on va profiter de cette reconversion du site Kodak pour redonner de l'espace aussi aux quartiers pavillonnaires. Donc, on ne va pas faire qu'un parc. On va faire un parc, mais aussi des espaces urbains généreux et conviviaux. Et donc, effectivement, ce travail a commencé. Au vu du budget, des capacités budgétaires très limitées dans la ville de Sevran, mais aussi de la dépollution qui continuait, il a été indispensable d'imaginer un phasage, donc une réalisation par phase. Et les travaux ont démarré donc par les franges du site. Ces deux secteurs que je viens d'évoquer, le parvis des écoles et la promenade d'Hictorugo au sud. C'était aussi les secteurs qui étaient les moins empattés par la dépollution. Donc, on a pu bénéficier d'une dérogation de la préfecture de Saint-Saint-Denis pour engager les travaux sur cette partie-là, alors que la dépollution n'était pas tout à fait terminée. Et donc, effectivement, ces opérations ont été réalisées et bien réalisées. Et donc, l'objectif a été atteint, c'est-à-dire qu'il y a vraiment de nouveaux espaces de convivialité, notamment le parvis des écoles qu'on ne voit pas dans ces images. Il est vraiment très apprécié des habitants, des enfants, de leurs parents. Et donc, une fois qu'on a traité ces deux espaces un peu liminaires, après, il restait à faire le gros morceau, c'est-à-dire le parc lui-même. Sauf qu'à cette époque-là, on a commencé à nouveau à être confrontés à la question de la nature des sols. Non plus du point de vue de la pollution, mais du point de vue de la nature, de l'état géotechnique du sous-sol. En fait, il y a eu à Sevran des épisodes d'effondrement à côté de pavillons qui ont fait évidemment très peur aux habitants et aux élus et qui ont donc incité les élus à réaliser une campagne d'études de sol sur la totalité de la ville, sur la totalité du périmètre de la ville. Et donc, le site Kodak n'y a pas échappé parce qu'effectivement, nous savions que nous avions un projet là-dessus. Et malheureusement, les études ont montré sur le site Kodak en particulier une faiblesse très importante. Il y avait déjà des cavités, des vides francs, pas seulement des poches possibles de dissolution. Donc, du point de vue technique, le projet restait faisable, mais il devenait beaucoup plus cher, avec un contexte financier évidemment qui était toujours plus compliqué. et aussi avec un questionnement sur le sens environnemental d'aller injecter beaucoup de béton dans du sol pour faire des ouvrages de rétention des eaux et un parc qui se voulait quand même un parc exemplaire du point de vue environnemental. Et donc, à ce moment-là, on a commencé à se poser des questions sur comment adapter le projet à cette nouvelle donne. Et à la même époque, on a eu enfin la possibilité d'ouvrir le site parce que la pollution n'était pas encore tout à fait terminée, mais la préfecture nous a autorisés à l'ouvrir une première fois au public en juin 2012 pour l'édition 2012 des Rendez-vous au jardin. Et donc, ce premier moment où on a pu rentrer sur le site, et quand je dis nous, c'était vraiment les élus, les techniciens de la ville, les habitants, c'était la première fois où tous ensemble, on allait sur site, on y passait du temps. Et en fait, on a été vraiment émerveillés de voir la richesse de ce site qu'on avait pris l'habitude de considérer comme une friche. Vous avez vu les images tout à l'heure des bâtiments en cours de démolition. C'était un peu à l'époque à laquelle on avait arrêté de se balader sur site, y compris les élus et les techniciens de la ville. Les habitants avaient arrêté même avant. Donc, pendant des années, il y a eu des travaux, il y a eu un travail de dépollution et personne n'accédait au site. Et donc, on avait un peu gardé dans l'imaginaire cet état-là, cette mémoire-là. Et puis, en 2012, on organise cet événement sur le site Kodak et on voit quelque chose de très différent. Et là, je passe le partage de l'écran à Sylvain pour vous montrer une petite vidéo. Je vais arrêter mon partage. Une petite vidéo qui, de mon point de vue, montre bien cet émerveillement qui a été le nôtre au moment de mettre les pieds pour la première fois dans cette friche et donc de découvrir le site Kodak tel qu'il était et pas tel qu'on se le souvenait. 5e édition des Rendez-vous au jardin. Une édition sous le signe et du patrimoine et de la biodiversité. Et le site idéal sur Sevran, c'était cette merveilleuse friche Kodak qui était un lieu un peu mystérieux et que pour la première fois, nous l'ouvrons au public. On n'a pas l'impression d'être dans Sevran. Je pense que la friche a bien repoussé, c'est agréable. Je ne la voyais pas comme ça en passant sur la rue. C'est super bien de voir aujourd'hui comment c'est. Je ne pensais pas que c'était si immense que ça. J'habite depuis 30 ans dans le quartier. Je n'ai jamais pu accéder au terrain. Mon beau-père aussi qui travaillait. Kodak est une usine de chimie. Et là, c'est l'entrée de l'usine. Donc, c'est la voie principale. C'est-à-dire que tous les véhicules, tout ce qui rentre dans l'usine, rentre par ici. Alors, l'histoire de la friche Kodak est une histoire un peu compliquée. Il y a eu cette merveilleuse entreprise qui a fait vivre la ville. Et puis, l'usine a fermé. Et la nature reprend aujourd'hui le dessus. Il y a des grands projets de rénovation pour ce lieu avec un très beau parc qui serait donc 14 hectares offerts au public avec aussi le projet d'un conservatoire du végétal. C'est le pire à Quanta ou buisson ardent, celui-là. Et l'autre, c'est un cotonné à ce terre. Une grande promenade a été mise en place sur cette friche pour que chacun y trouve son compte à travers plein de propositions qui vont être botaniques, artistiques, des spectacles, des expositions. Ma fille est dans l'école Voltaire. Donc, il y a eu une chorale sur les jardins partagés. Ils ont été des vrais pros. Voilà, c'était très bien. C'est un jardin extraordinaire. Il y a des canards qui parlent anglais. Ils leur donnent du pain. Ils revient leur derrière En disant « Thank you, very much, ce serait vrai ». Un jardinier doit absolument Pêcher, fumer, faire des rigoles, creuser, entrecouper, ameplir, racler, aplanir. Coupir, couper, tailler, planter, transplanter, attaché, asperger, sacrer, 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 sacrer. Et puis, ce qui est agréable, c'est le troupeau de mouton. La venue de ces 40 brebis sur la friche est un événement, j'allais dire, festif, mais aussi une proposition pédagogique pour comprendre un peu ce que pourrait être cette gestion des espaces verts de demain. Aujourd'hui, on est passé dans le tout technique avec des engins agricoles, etc. Donc, l'éco-pâturage, c'est un petit peu un retour aux sources. C'est apporter la vie là où on trouve souvent, c'est déserté par des grands parkings, par du béton. Donc, c'est vrai que c'est une approche en même temps, une approche écologique et puis quelque chose qu'on aime, qu'on a envie de faire partager. Ah, c'était bien ! Et rendez-vous au jardin ! Merci. Donc, voilà, vous avez vu un peu ce que nous avons vu en 2012. Et puis, les années suivantes, la friche a été ouverte de façon pérenne au public en 2013. Et là, en fait, ça devenait de moins en moins pertinent de se dire bientôt, on va tout fermer parce qu'on va refaire un projet, on va décaper les sols à nouveau, on va faire partir à nouveau des milliers de tonnes de terre du site, apporter à nouveau du sol fertile, refaire un nivellement, refaire des choses. Alors qu'on avait déjà sous les yeux un site où, effectivement, il y avait de la biodiversité, il y avait de la nature. Donc, on a commencé à se demander comment on pouvait faire pour le valoriser en l'État. Et c'est là que nous avons rencontré CDC Biodiversité. Donc, à mon tour de vous partager mon écran. Sylvain, il faut que vous éteignez le vôtre pour que je puisse vous donner la main sur mon écran. Merci. Voilà, donc, deux petits mots introductifs pour présenter CDC Biodiversité. Donc, on est une société anonyme filiale de la Caisse des dépôts créée en 2008 avec pour mission d'accompagner les porteurs de projets, quels qu'ils soient, donc publics et privés, dans leurs projets pour la nature, pour la biodiversité. L'idée fondamentale de la création de cette société était de pouvoir innover, innover dans les solutions, dans des solutions qui puissent coupler économie et biodiversité, qui jusqu'à présent étaient vraiment des thématiques très éloignées. La biodiversité n'étant pas censée être un support de développement économique. Et donc, c'est toute l'entité CDC Biodiversité qui a cette mission aujourd'hui de pouvoir créer ces accompagnements de territoires qui mixtent solutions économiques et solutions pour la biodiversité. On est pour ça accompagnés d'un comité scientifique, composé de personnalités connues, à la fois dans le milieu de l'écologie, de l'agroécologie, et également de juristes en droit de l'environnement et d'économistes. Nous travaillons principalement sur quatre grands champs d'intervention, la compensation écologique, la biodiversité en ville, les actions volontaires des entreprises, qui va être la principale présentation que je vais vous faire aujourd'hui, et puis tout un pôle recherche-innovation sur cette thématique biodiversité et économie. Concrètement, ces quatre champs d'intervention, la compensation environnementale, c'est notre cœur d'activité, nous permet d'accompagner des porteurs de projets pour la recherche de solutions écologiques, donc à la fois quel type d'ingénierie écologique mettre en place pour apporter une contrepartie à la dégradation de la nature, et cette contrepartie, où est-ce qu'on la met en œuvre ? Donc une recherche foncière, identifier des terrains. On a parlé dans l'introduction de cette soirée de la zéro artificialisation net qui rentre complètement dans cette thématique de compensation environnementale où rechercher des terrains pour mettre en œuvre ces actions de restauration écologique. Donc une recherche de terrain, une recherche de solutions techniques et une recherche de financement pour réaliser ces actions-là. Les actions volontaires des entreprises, il s'agit en fait du programme Nature 2050, que je vais vous présenter plus en détail après. Toute l'activité liée à la ville qui m'incombe aujourd'hui nous permet de vraiment rentrer dans le cœur des territoires vécus et de proposer des solutions fondées sur la nature pour travailler sur la résilience du territoire urbain, sur le cadre de vie, sur la réponse au changement climatique par des solutions de nature dans la ville. Et enfin, notre quatrième pôle d'activité est un pôle vraiment recherche, c'est la mission économie de la biodiversité, qui nous permet d'innover sur des solutions, par exemple ce qu'on a appelé le GBS, le Global Biodiversity Score, qui nous permet de mesurer l'empreinte d'une entreprise, d'une activité de secteur sur la biodiversité. Donc en analysant toute la chaîne de valeur de l'entreprise pour pouvoir mesurer cette empreinte et trouver des leviers pour minimiser les empreintes des entreprises sur la biodiversité. Donc partant de cet ensemble de compétences, on a en fait approché la ville de Sevran de notre côté parce qu'on avait été alerté par l'LPO, le CORIF à l'époque, qui connaissait très bien ce site et qui nous a dit qu'il y avait effectivement quelque chose à faire pour aider la ville à protéger cet endroit, lui donner un sens, faire quelque chose avec eux. Et on était, nous, de notre côté, en recherche de terrain pour réaliser des mesures compensatoires, notamment pour des espèces de zones humides. Alors vous avez en bas à gauche un certain nombre d'animaux concernés par ces mesures compensatoires. Et on a donc étudié le site de la friche Kodak en proposant le plan d'aménagement que vous voyez ici. Alors l'idée principale était au centre, sur ce cœur ici, de créer une zone de quiétude pour la faune et la flore, entourée d'un bassin creusé. Vous avez ici une coupe avec un petit bassin, une zone de roselière qui permettait d'avoir une promenade autour, s'appuyant sur les accès historiques du site de Kodak et permettant de pouvoir profiter de ce site-là tout en gardant une zone de stabilité pour les animaux, notamment. Le problème, c'est qu'au-delà de mobiliser pas mal de terres, d'un commun accord, on a décidé de ne pas aller sur ce projet de mesures compensatoires, notamment parce qu'on allait remettre en surface de l'eau, créer des remontées de nappes pour créer des espaces humides qui se devraient d'être pérennes, que nous n'avions pas de perspective fiable sur la hauteur de nappes dans les années à venir, que s'il fallait installer des systèmes de pompage pour avoir une zone écologiquement toujours humide, qu'on n'était pas sur des solutions nature-économe, qu'administrativement, les dossiers lois sur l'eau seraient compliqués à justifier dans cet ensemble-là, qu'on arrivait sur des documents d'urbanisme et des autorisations d'urbanisme qui étaient également pas très simples et que, créant des zones d'eau relativement profondes, il y avait une vraie question de sécurité vis-à-vis du public. Donc, tous ces éléments-là, mis bout à bout, font qu'on a abandonné cette solution de mesures compensatoires qui ne répondait pas, en fait, aux thématiques et aux problématiques spécifiques de ce site. On était en 2016, 2015, 2016, à ce moment-là, c'était le lancement du programme Nature 2050. Alors, ce programme Nature 2050 a été initié par CDC de diversité. Il vise à impliquer les entreprises dans des solutions de préservation et d'adaptation des territoires au changement climatique, « Comment mobiliser des financements d'entreprises pour l'adaptation des espaces publics et du territoire ? » Cinq cibles d'action, les systèmes côtiers, les zones humides, la transition agricole et forestière, les continuités écologiques et la biodiversité en ville, sont vraiment les thématiques sur lesquelles ce programme se concentre. Le principe, c'est de pouvoir mobiliser volontairement des entreprises dans un ensemble partenarial, donc avec des acteurs institutionnels qui valident et définissent les grandes lignes, et tout ça mobiliser sur des actions de long terme. L'objectif de l'ensemble des actions financées par le programme Nature 2050, ce sont des actions qui devront rester pérennes jusqu'en 2050. Donc, vraiment arriver à s'adapter sur du long terme. Aujourd'hui, là, vous avez une image de l'ensemble des projets qui ont été financièrement accompagnés, portés depuis le lancement. Alors, il manque les projets 2020, mais vous avez ici une carte relativement à jour de l'ensemble de ces projets-là. Concrètement, comment ça fonctionne ? Une entreprise qui souhaite participer à ce programme Nature 2050 s'engage sur un montant forfaitaire, dont il choisit la métrique. Soit c'est une entreprise qui fait du bâtiment, par exemple, et il choisit une métrique par rapport à son emprise au sol. Un mètre carré construit, un mètre carré restauré. Sachant que l'adaptation spécifique du programme Nature 2050, c'est de travailler sur un mètre, 5 euros versés, nous permet de travailler, nous, CDCB, sur un mètre carré jusqu'en 2050. Donc, cette métrique mètre carré impacté par mètre carré engagé dans le programme. On a proposé aussi des métriques par rapport à des émissions de CO2, notamment pour des entreprises de transport, avec des ratios qui permettent de faire des équilibres entre la tonne de carbone et le mètre carré impacté. Des ratios par rapport au nombre de salariés ont été proposés également. Donc là, l'important, c'est que la métrique, elle fasse sens pour l'entreprise et l'ensemble des fonds est versé au fond Nature 2050 et géré par CDC Biodiversité, réinjecté dans des projets. Les partenaires pour ce programme, vous avez ici à la fois des partenaires de collectivité et des partenaires scientifiques et techniques. Ces partenaires scientifiques et techniques sont particulièrement importants pour le programme puisque ce sont avec eux qu'on a construit le principe de suivi, des indicateurs de suivi de ce programme. C'est bien beau de mobiliser des financements, encore faut-il pouvoir justifier de ce qui se passe et de l'utilisation de cet argent-là. Les indicateurs sont à la fois des indicateurs liés au programme, donc mesure de l'azote 15 et du carbone organique dans les sols, et des indicateurs qui vont être spécifiques à chacun des projets, des indicateurs de biodiversité ou des indicateurs socio-économiques qui nous permettent de vérifier, de justifier que le programme est bien un programme d'adaptation au changement climatique, est bien un programme de pérennité d'un système et qu'on avance, j'ai envie de dire, dans cette voie de résilience des territoires. Un certain nombre d'entreprises sont contributrices à ce programme. Depuis 2016, il y a une cinquantaine d'entreprises engagées, 41 projets soutenus, donc 8 nouveaux sur l'année 2020, et un peu plus de 4,8 millions engagés depuis 2016. Donc, un beau programme qui permet aux contributeurs de bénéficier d'un rapport annuel, quelques revues presse, et donc des visites de sites, des accompagnements de projets. Le programme Nature 2050 est arrivé, au lancement de ce programme, on s'est rapproché, effectivement, de ce rang, se disant, il y a ici un territoire, un territoire qui a besoin de trouver sens, on est sur une friche, un poumon vert, en plein milieu d'un centre urbain, est-ce que ce ne serait pas un site idéal pour lancer ce programme Nature 2050 et initier ses réflexions sur la place de la nature dans la ville et dans un système urbain. Et là, je vais laisser mon partage d'écran pour une petite vidéo qui va vous permettre de voir ce qu'il en est aujourd'hui. Pour le groupe Caisse des dépôts, l'adaptation au changement climatique et à la préservation de la biodiversité sont depuis longtemps des sujets de réflexion et d'innovation. C'est pour cela qu'une filiale dédiée du groupe CDC Biodiversité a été créée en 2007. Et l'un de ses nombreux projets s'incarne ici même où nous sommes, sur l'ancienne friche industrielle de l'usine Kodak à Sevran, en Seine-Saint-Denis, au cœur d'un territoire urbain renaturé sur plus de 9 hectares. Suzanne, pouvez-vous nous expliquer les actions que vous menez ? Notre mission dans le groupe, c'est de concilier biodiversité et développement économique au service de l'intérêt général. Nous souhaitons mettre en place des actions concrètes, positives pour la biodiversité sur le long terme. À travers le programme Nature 2050, nous avons mobilisé une cinquantaine de contributeurs et plus de 4,5 millions d'euros. Cela a permis un effet levier d'environ 10 millions d'euros, dédié au soutien technique mais également financier, de 40 projets dans toute la France et ce jusqu'en 2050. Et parmi vos projets, il y a cette ancienne friche industrielle à Sevran où nous sommes concrètement, qu'est-ce que vous y faites ? Cette friche, c'est un site emblématique du territoire qui a été pollué par près d'un siècle de développement photo. Notre objectif, c'est de rendre cet espace aux habitants en créant un réel poumon vert au centre de la ville et de renforcer la biodiversité, en diversifiant les essences, en rouvrant des espaces pour restaurer des zones unies et en améliorant la connexion avec les autres espaces naturels du territoire. C'est un projet qui permet également de renforcer la résilience du territoire face aux aléas climatiques, aux îlots de chaleur en ville, au ruissellement, tout en améliorant la qualité de l'air. Et au final, améliorer le bien-être et la qualité de vie des habitants. Merci Suzanne. Avant de se quitter, sachez que dans le cadre de sa contribution au plan de relance, le groupe Casse des dépôts va accélérer et amplifier la préservation de la biodiversité à travers la promotion de nombreux sites dégradés. L'épargne de votre livret A va également être mobilisée pour des projets en faveur de la biodiversité. ... ... ... Voilà, vous avez donc eu un condensé du programme Nature 2050 sur le site de Kodak. Pour revenir un peu sur l'ensemble du sujet, effectivement, le projet est vraiment un projet co-construit avec la ville, partant de ce regard croisé qu'on est, comme l'a dit Sylvia, sur une dynamique de reconquête écologique. On est sur un espace qui, aujourd'hui, 15 ans après l'arrêt de production et la démolition, a retrouvé un visage d'espace naturel, mais on commence à y voir un certain nombre d'espèces invasives qui s'installent. Et donc, peut-être quelque chose à faire pour améliorer et optimiser l'expression de la qualité écologique de ce site-là. Deuxième constat, plutôt apporté par la ville, cette Russie, ce sont les attentes sociales liées à ce parc. Un espace qui a été, effectivement, très longtemps fermé au public, qui est réouvert, qui est réinvesti par les riverains, par les usagers généraux, avec des usages qui n'étaient pas forcément, non plus, tout à fait les bienvenus. Il y a un certain nombre de dégradations ou d'activités économiques parallèles. Et pour lequel il était important d'arriver à contrer les choses avant que s'installent, finalement, des usages néfastes, un peu trop installés. Et donc, l'objectif est d'arriver à offrir aux habitants de ce vent un espace pérenne, support de biodiversité. Ce qui a été l'aimant fondateur de l'ensemble de tout ça, c'est que ce site espace naturel, étant dépollué, était a priori inconstructible jusque-là, mais que si on voulait que cette inconstructibilité, elle reste dans le temps, il fallait donner du sens à ce parc et vraiment lui donner un rôle dans le développement de la ville. Et donc, ça a défini les objectifs opérationnels du programme Nature 2050 et les premiers outils de solution fondée sur la nature qu'on a pu mettre en place, avec vraiment un minima d'intervention, puisque 5 euros du mètre carré, ça ne fait quand même pas beaucoup pour justifier le programme de travaux écologiques. Le parti pris de Nature 2050, c'est que la nature a elle-même les solutions pour s'adapter. Il suffit parfois de pas grand-chose pour pouvoir la pousser à exprimer son maximum, son potentiel. Et c'est ce pas grand-chose qu'on recherche dans le programme Nature 2050. Pour cadrer l'ensemble du développement, un plan de gestion a été élaboré et il y a tout un programme de suivi, d'évolution des milieux, de fréquentation du site, permettant d'évaluer la pertinence des solutions qui ont été proposées. Pour montrer un petit peu, un certain nombre de planifications de travaux avaient été préparées, donc avec des plantations de quelques armes. Vous voyez, chaque poids représente un arme planté. Sur les 9 hectares de la friche, on ne plante pas beaucoup d'armes. L'important, comme le disait ma collègue Suzanne sur la vidéo, est bien de donner un coup de pouce pour diversifier les essences présentes, mais pas les modifier. En termes de gestion, un certain nombre d'opérations ont été prévues, d'entretiens permettant par exemple de faire du transfert de foin entre les zones écologiquement les plus riches avec les zones écologiquement les plus pauvres qui avaient vécu, notamment de l'apport de terre lors de la dépollution. Depuis 2016, la mise en place de ce programme sur le parc a certaines réalisations, notamment la dépose du mur nord qui nous a permis de créer une perméabilité pour la faune, la flore, mais aussi et surtout pour les premiers usagers qui sont les riverains, les promeneurs le long du canal de l'eau qui peuvent aujourd'hui pénétrer dans le parc directement depuis le canal. Donc cette ouverture du parc vers l'extérieur permet donc de créer ces connexions écologiques, permet de réouvrir et redonner un intérêt de visite de ce parc-là. Un certain nombre d'éléments d'entretien de fauches ont été aussi mis en place, des suivis des espèces invasives et puis des premières animations aux poses de panneaux d'informations et des rendez-vous au jardin. Quelques illustrations des réalisations, donc vous avez tout à gauche l'ouverture, là on est le long du canal de l'ourc, l'ouverture de l'ancien mur d'enceinte qui a été déposé sur une cinquantaine de mètres et posé des nouvelles barrières d'ouverture permettant cet accès nord et puis une ouverture des prairies qui est petit à petit sans frichet. L'objectif n'était pas ici d'arriver à recréer une nouvelle forêt, trop petit pour avoir un intérêt écologique, pas assez diversifié non plus. Par contre, on pouvait garder ici un espace de friches herbacées extrêmement intéressantes sur l'ensemble du site, avec des entretiens vraiment chirurgicaux, j'ai envie de dire, sur ces espaces naturels. Je reprends tranquillement. Comme vous voyez, le périmètre du programme Nature 2050, il n'inclut pas toute la partie nord-est ici, parce que sur cette partie nord-est, la réflexion était plutôt d'arriver à voir si on pouvait y faire un espace de production, un espace agricole qui permettait ici de reconnecter sur une production économique les riverains et le parc pour lui redonner du sens particulier. Et là, je vais laisser Sylvia continuer sur cette thématique. Merci. Effectivement, la question de l'agriculture urbaine était un peu présente dans la réflexion dès le départ. On s'est toujours posé la question de cultiver sur le site Kodak. La difficulté était la pollution passée, évidemment, ce qui nous obligait à chercher des solutions de maraîchage hors sol. Donc déjà, le maraîchage en zone urbaine, ce n'est pas très facile. Trouver un exploitant qui est prêt à prendre une parcelle pas très grande, enclavée dans un quartier pavionnaire, ça ne court pas les rues. Et en plus, il y avait la question du hors sol qui complexifiait la donne. Et à ce moment-là, nous avons été contactés par une association qui s'appelle Paris Siflore, qui nous a proposé un projet de vente de pavionnaire d'espèces végétales locales. Donc, il s'agit de vendre des graines et des plants qui sont ceux du site à des aménageurs, à des collectivités, à tous ceux qui s'occupent un peu de créer des espaces ou de maintenir, de préserver des espaces de nature en ville. La problématique étant qu'aujourd'hui, ces espaces, on ne connaît pas forcément la provenance de semences qu'on utilise dans ces espaces-là. Et donc, l'idée était non pas de produire des plants ou des graines pour la consommation alimentaire, mais plutôt pour l'embellissement de la ville du point de vue des espaces de nature en ville, donc un gros point, une pelouse, une toiture végétalisée, etc. Et donc, l'un des intérêts de ce projet, c'est que ça permet d'encourager la biodiversité locale. Donc, ça va tout à fait dans le sens de ce que propose la nature 2050. Et en plus, ça peut apporter des connaissances sur l'évolution des sols. Et l'idée est de faire une culture qui est pour partie en pleine terre et pour partie hors sol. Au vu quand même du passé pollué du site, on a décidé de réaliser des études environnementales pour pouvoir écarter les risques pour les sites qui sont receveurs des graines. Donc, évidemment, l'idée n'est pas d'exporter de la pollution en exportant les graines du site. Et donc, cette étude a été notamment financée par le PIA, le programme d'investissement d'avenir. Et on peut passer à la slide suivante. Donc, voilà, vous voyez la parcelle. Effectivement, l'emplacement a été choisi, on va dire, avec deux critères. D'une part, il fallait quand même que Nature 2050, que CDC Bio, puisse nous dire quels étaient les endroits les plus pertinents pour la préservation au titre de la biodiversité. Effectivement, il y avait quelques espèces un peu plus rares à certains endroits. Donc, il n'était pas question d'aller mettre la parcelle agricole là-dessus. Et deuxièmement, c'était intéressant pour nous de la positionner en lien avec le parvis des écoles. Donc, cet espace un peu nouveau de convivialité et de partage qui a été créé par l'équipe Laverne-OGI dès 2010. Et donc, voilà, tout ça, ça a donné un plan d'aménagement qui est un cours d'approbation et qui a fait l'objet déjà d'un financement par le Fonds d'investissement métropolitain. Et donc, l'idée, effectivement, c'est de démarrer ce projet opérationnellement en 2021. Et il y aura donc une partie qui sera dédiée à de la prairie, donc avec une gestion dirigée qui oriente un peu l'évolution de la prairie. Et une partie qui sera hors sol avec une partie pépinière. Et puis, démarrer pour des plantes plutôt de type aquatique. Et voilà, donc tout ça, c'est un cours. Et on voulait terminer sur quelques éléments de conclusion et d'enseignement que nous avons un peu pu formuler suite à ces quelques années d'application de Nature 2050. Tout d'abord, de mon point de vue, mais Sophie l'a déjà un peu évoqué, il y a la question de l'engagement de deux parties qui est très important pour préserver ce site de la concurrence. C'est-à-dire qu'effectivement, le site Kodak a un passé pollué, donc il y a des usages qui sont proscrits. Malgré ça, en zone urbaine, il y a quand même une compétition très forte pour le foncier. Et donc, il a fallu vraiment prendre un engagement important, une signature d'une convention avec une date d'échéance, 2050, qui est une date très lointaine pour une municipalité, qui peut changer de mer théoriquement tous les cinq ans. Et donc, voilà, il a fallu quand même prendre cet engagement pour préserver le site et se dire haut et fort, on prend cette décision de préserver ce site et d'en faire une réserve de biodiversité. Un deuxième élément qui me semble important de souligner, c'est qu'effectivement, il y a eu peu d'investissements nécessaires, Sophie l'a déjà dit, et en particulier, peu d'investissements publics. Parce que la plupart des actions d'investissement sur le site, donc les petits travaux et les interventions du point de vue de la biodiversité, ont été faites avec les financements qu'a pu collecter CDC biodiversité. Donc, la ville a mis peu d'argent, et c'est une bonne chose, bien sûr, surtout pour une ville qui a très peu de marge financière. Mais il y a quand même un côté qui peut être contre-productif. Quand on met peu d'argent dans l'investissement, on peut avoir la tentation de mettre peu d'argent dans le fonctionnement. Et c'est un peu ce qu'on a fait ici, dans ce cas. Et aujourd'hui, je pense qu'il aurait fallu, mais qu'on est toujours à temps pour le faire, mais je pense qu'il serait vraiment important de le faire, de consacrer des moyens humains à ce site et de le concevoir comme un vrai service public. C'est-à-dire qu'il y a quand même, comme c'est un site où il ne se passe pas énormément de choses du point de vue de l'animation, ce n'est pas un site où il y a des concerts, des activités tous les week-ends, encore moins évidemment en 2020, mais même en temps normal. C'est plutôt un espace de promenade, d'observation. Il peut y avoir des événements ponctuellement, mais l'idée, c'est quand même de ne pas venir envahir le site avec des activités impactantes. Et même du point de vue de l'intervention sur le paysage, elle est très légère. Elle se fait par petites interventions très ponctuelles. On est vraiment dans de la dentelle. Donc, il est possible que les riverains reçoivent l'image d'un site à l'abandon. Et quand on considère qu'un site est à l'abandon, on le traite comme un site à l'abandon. Et donc, il y a peu de respect. Et je pense que la ville, elle a besoin de réinvestir ce site du point de vue de la présence des agents publics pour des activités d'animation, des activités de pédagogie, pour recréer ce lien avec les rivains, avec les écoles. Et tout simplement, c'est quelque chose qu'on sait faire, qu'on a déjà les compétences à l'interne pour faire, mais qui coûte de l'argent. Et comme vous le savez peut-être, que les collectivités reçoivent une énorme pression de la part de l'État pour réduire la masse salariale, pour réduire les dépenses de fonctionnement. Et donc, ça va à l'encontre de reconnaissance d'un espace de ce type comme un service public. Et voilà, je laisse le mot de la fin à Sophie. De notre côté, le point sur lequel on souhaitait appuyer un petit peu en conclusion, c'était cette question d'importance de conserver ces espaces de nature sauvage dans les villes. On parle aujourd'hui de l'importance de densifier les villes, de construire les dents creuses, d'éviter les espaces à l'abandon. Ces espaces à l'abandon, ce sont aussi les zones sur lesquelles se développent une faune et une flore particulières des insectes qui sont le régime alimentaire de base de notre moineau domestique, par exemple. C'est bien beau d'installer des nichoirs sur Paris. On est très contents de ce programme de nichoirs, sauf que le problème de la disparition du moineau à Paris, ce n'est pas qu'il n'a plus d'espace pour nicher, c'est qu'il n'a plus d'espace pour s'alimenter et se reproduire. Les espaces d'alimentation et de reproduction du moineau, ce sont les friches, ce sont les zones herbacées dans lesquelles on retrouve des insectes qui sont la base de son régime alimentaire. Cet exemple du moineau domestique n'est malheureusement pas anecdotique, il est plutôt symptomatique de la situation où tous ces espaces qui sont des délaissés aujourd'hui ne retrouvent pas encore de sens. Sylvie a vraiment insisté, je pense que c'est important, sur ce sujet de donner du sens à ces espaces pour justement qu'ils ne soient pas considérés comme à l'abandon, et donc oublier comme ces espaces délaissés. L'importance de conserver ces friches pour les oiseaux, les insectes, les espèces aussi végétales. L'importance de garder ces espaces de nature aussi parce que ce sont des espaces de régulation, notamment pour les eaux pluviales, des endroits où on peut évacuer tous les trop-pleins d'eau plutôt que de les laisser dévaler dans les rues. Ce sont des espaces de fraîcheur qui peuvent être valorisés comme tels emmener les gens dans les espaces de nature en période caniculaire. Ce sont les endroits les plus frais, surtout si, comme à Sevran, l'eau n'est pas très loin. Ce sont des espaces de récréation. Ce sont des espaces où on peut aussi découvrir la nature, sensibiliser aux choses. Ça peut être des espaces où il y a la place d'accueillir sur des manifestations culturelles. Je crois que l'exemple des rendez-vous jardin à Sevran est un excellent exemple pour rapprocher les citoyens et la nature. Et pour ça, il faut des espaces de nature dans les villes. Pour nous, l'exemple de la fraîche Codac est un exemple extrêmement important de ce rapprochement ville-nature qui est aujourd'hui fonctionnel, opérationnel et à qui on souhaite un bel avenir. Je m'arrêterai sur ces mots. Un très beau mot de fin, un bel avenir. Fabien, est-ce que tu souhaites réagir ? On a une ou deux questions dans le public, mais peut-être Fabien, tu voulais rebondir. Si je peux me permettre, j'ai deux petites questions. La première, c'est est-ce que finalement, cette renaturation et cette augmentation du niveau de biodiversité a entraîné une augmentation de la biodiversité aussi aux alentours ? Or, si on a vu qu'on était près du canal, qu'on était près des zones pavillonnaires qui étaient déjà constituées, est-ce qu'on a remarqué, par exemple, qu'il y avait un bénéfice au-delà de la simple parcelle ? Première question. Et deuxième question, est-ce qu'il y aurait à terme, peut-être, dans les documents d'urbanisme de la ville, une pérennisation, pour l'instant temporaire, certes, de ce site ? J'ai entendu, c'est 2050. Mais est-ce que le PLU peut-être a déjà anticipé une forme de transformation des franges, de la périphérie de ce site pour l'accueillir finalement dans sa morphologie urbaine au niveau auquel il lèche ? Ce que je veux dire, c'est que souvent, quand il y a une requalification de friche industrielle, on retravaille ce qu'on appelle les franges périphériques à un site pour réintégrer quelque chose qui, parfois, était un peu exclu de la ville, puisque c'était une industrie et puis après, ça a été une friche, est-ce que la ville a déjà engagé peut-être une réflexion, certes, embryonnaire, mais une réflexion sur l'intégration de cet équipement sauvage, en fait ? Premier élément de réponse sur le sujet de la biodiversité, la contribution du programme Nature 2050 arrive très tardivement dans l'histoire de renaturation du site Codac, puisque sa renaturation, dans les faits, elle a commencé en 2001, après, à la destruction des bâtiments et après la fin des opérations de dépollution. Donc, dans les faits, oui, il y a un vrai effet nature de cet espace, parce qu'il est relativement conséquent au sein de la ville. Aujourd'hui, on y voit s'arrêter des oies en migration, par exemple. Les opérations du programme Nature 2050, elles sont très, très récentes. Donc, une des opérations les plus fortes aujourd'hui, c'est effectivement l'installation d'arbres fruitiers, petits fruits notamment, qui devraient permettre à une avifaune plutôt fruitière de venir s'installer sur le site, et l'ouverture des perméabilités avec le canal. Donc, on va faire notamment des suivis sur les amphibiens, les libellules, ces espèces qui ne pouvaient pas franchir le mur d'ensemble du canal, du parc vers le canal, pour voir justement la colonisation et les échanges qui pourront avoir lieu. On est sur les toutes premières années, donc les premiers suivis se mettent en place. Mais voilà, ce qui fait l'efficacité écologique de ce site aujourd'hui, c'est sa taille dans l'ensemble de l'enceinte et l'ancienneté de nature par rapport aux opérations de dépollution. Concernant le PLU, le travail est partiellement fait, parce qu'effectivement la plupart du site est classé en zone N au PLU de la ville, ce qui effectivement a quand même une certaine force contraignante. En revanche, nous n'avons pas vraiment réfléchi à la question des franges que vous évoquiez, et ça me semble intéressant, effectivement, de se dire que non seulement c'est le site lui-même, son périmètre, qui peut faire l'objet d'une préservation, mais qu'on peut réfléchir de façon un peu particulière à tout ce qui se passe autour et à permettre peut-être le passage d'espèces ou la préservation d'une biodiversité locale, y compris dans les jardins. Il y a pas mal de pavillons autour avec des jardins. Et donc, pourquoi pas aller se poser des questions aussi sur le type d'urbanisme et de préservation des espaces actuels autour du site ? Ce n'est pas fait, mais ça me semble une réflexion intéressante. Oui, parce que finalement, ça devient un paysage de qualité. Hier, c'était un paysage presque refusé. Exactement. On refusait le regard, et maintenant, on peut regarder un paysage qui donne à voir quelque chose de très intéressant et de très riche. Exactement. Oui, merci en tout cas pour la réponse. Charlotte, je crois qu'il y a M. Bonfanti qui voulait poser une question de précision. Oui, absolument. M. Bonfanti, si vous voulez, vous avez la parole. Bonjour, vous m'entendez ? Du coup, oui, le micro est ouvert. Donc, Philippe Bonfanti, agent de champs libres. Plusieurs petites questions, en fait, depuis celles que j'ai posées tout à l'heure dans la conversation. La première, qui est très technique, vous avez parlé des invasives. Est-ce que vous avez, effectivement, on est souvent confronté dans des friches à l'apparition d'invasives. Est-ce que vous avez des techniques ou des cahiers des charges ou des prescriptions pour pouvoir combattre les invasives ? Deuxième question. Est-ce que vous avez, justement, des préconisations, plutôt à CDC, biodiversité, des cahiers de prescription sur comment déconstruire, démolir et dépolluer un site tout en favorisant la biodiversité à venir en attendant un nouveau programme ? C'est-à-dire, est-ce que, finalement, il y a des bonnes pratiques qu'il faudrait mettre en place dans la transformation d'un site en friche ? Et puis, une troisième question, c'est comment on peut imaginer des friches transitoires ? Parce que, comme vous l'avez bien dit tout à l'heure, on est quand même dans des tensions foncières, qu'on peut imaginer qu'un site ne soit pas occupé pendant un certain nombre d'années, qu'un site qui améliore finalement la biodiversité globale, mais qui, à un moment donné, dans ce dans ces franges ou dans certaines parties du site, seront amenés, demain, après-demain, à de nouveaux usages, éventuellement de nouveaux aménagements, voire construction. Oh là là, grand mot. Et donc, du coup, comment on peut imaginer cette biodiversité transitoire ? Et comment faire en sorte que cette biodiversité qui s'est développée, on ne la perde pas complètement au moment d'un réinvestissement urbain du site ? Sur le sujet des invasives, c'est effectivement un vaste sujet, le parti pris sur le friche Kodak est de suivre, de suivre le développement des invasives, mais pas de chercher à les éradiquer, parce que c'est très coûteux, que c'est un combat perdu d'avance, et que sur ce site-là, ça ne nécessite pas d'investir l'argent dans ce combat, parce qu'on n'est pas sur un site source de dispersion. Les espèces qui sont considérées comme invasives sur ce site-là, elles sont sur des petites tâches, des petits endroits. Donc, on va surtout veiller à ne pas étendre les espaces invasifs. Il y a effectivement dans les cahiers des charges des entreprises travaux qu'on envoie sur site, des éléments de contraintes particulières sur tous ces espaces-là, sur la désinfection des chenilles ou des roues, du matériel, des bottes, des personnels qui iront sur les zones humides. Il y a effectivement un certain nombre de prescriptions particulières, mais on n'a pas pris le parti de chercher à éradiquer ces invasives qui, de toute façon, en site urbain, reviendront, reviendront, reviendront. Ça, c'est le premier sujet. Les bonnes pratiques de dépollution. Un des points importants sur la physionomie aujourd'hui de la friche Kodak, c'est qu'il y a des endroits où on a du sol nu. Et depuis 2001, il n'y a pas une plante qui pousse parce qu'il n'y a pas de sol. En fait, au moment de la dépollution, les terres qui ont été ramenées, énormément de terres excavées, et les terres qui ont été ramenées pour boucher ces trous, c'est de la terre stérile, totalement stérile. Il n'y a aucun sol végétal qui a été remis en place. Et donc, on est sur des endroits où il n'y a plus de sol, il n'y a plus de dynamique de sol. Donc, on n'a plus la faune qui va avec. On n'a plus la fonction de captation de carbone que peuvent avoir les sols. On n'a plus tous ces éléments-là de vie naturelle du sol. Donc, sur un projet de dépollution, j'aurais tendance à vraiment insister sur la question de qu'est-ce qu'on remet à la place, les sols qui auront été excavés, comment on recrée une dynamique végétale, si l'avenir de ce site-là est bien de rester ou de devenir au moins pour partie végétal naturel, de manière à pouvoir éviter d'avoir ces zones stériles qui ensuite peuvent demander un très, très fort investissement en apport de terres végétales, si on est sur un site qui devra être plutôt très luxuriant par rapport au projet d'aménagement de quartier où on voudra des gros espaces verts avec des beaux arbres. La friche Kodak, elle n'a pas de destination à accueillir de nouveaux gros arbres parce qu'il n'y a pas le sol nécessaire sur les endroits en tout cas qui ont été excavés. Ma vigilance, elle serait vraiment sur la question des sols sur ces sujets-là. Ensuite, la question des friches transitoires. À un certain moment où une friche va être construite, la biodiversité sera perdue. On ne peut pas se dire qu'on va la concentrer sur le territoire qui reste. Tous les espaces qui sont des espaces en attente sont des espaces qui sont naturellement et spontanément réinvestis par la biodiversité. Un oiseau qui passe, un insecte qui s'installe, une plante qui se met à germer. Tout ça, c'est du fonctionnement naturel. Et effectivement, tous les espaces qui ne vont pas être investis, entretenus, vont être des supports de biodiversité. On peut imaginer des réseaux mouvants qui se déplacent avec des endroits qui vont être construits, mais d'autres qui vont être déconstruits et d'essayer de rester à un équilibre surfacique. C'est un peu l'objectif du zéro artificialisation nette. À partir du moment où on artificialise quelque part, on désartificialise dans une zone géographique qui fait sens. C'est la seule réponse qui aujourd'hui fait sens pour garder ce stock de biodiversité sur les territoires urbains. Il n'y a pas trop d'autres solutions aujourd'hui possibles. Une question de M. De Lépinay. Charlotte, tu pourras peut-être lui donner la parole. Je voulais juste revenir au propos de M. Forou, Christophe Forou, qui regrettait qu'il n'y ait peut-être pas plus de retour d'expérience technique de la part des concepteurs du projet. Alors peut-être, Sylvia, tu pourras revenir là-dessus. Mais je voulais préciser simplement, quand on monte les conférences, malheureusement, on n'a pas forcément tous les acteurs autour de la table. On devait avoir aussi éventuellement l'ADEME qui devait venir parler de son outil Benefric, mais ils ont décliné. Par ailleurs, il faut savoir que sur un projet d'une aussi longue durée, les intervenants ont énormément tourné. Donc Sylvia, par exemple, n'est plus actuellement sur le projet. Elle nous a fait la gentilleuse d'intervenir pour en parler. Mais les acteurs, effectivement, ayant beaucoup tourné, ce n'était pas évident d'avoir le retour d'expérience des gens qui ont vraiment été à l'initiative dès le départ du projet. Mais en plus de ça, c'est aussi que je ne sais pas exactement ce qui visait en parlant du projet et des concepteurs, parce qu'autant la première partie dont j'ai parlé avec l'équipe Laverne-OGI, effectivement, c'était un vrai projet d'aménagement, un vrai projet paysager avec une équipe de concepteurs qui apportait ce projet. Mais aujourd'hui, ce n'était pas le focus de la présentation de ce soir. J'en ai parlé parce que c'était une étape importante dans la réclusion sur le site, mais ce n'était pas l'objet. Autant, quand on est passé après au projet porté par Nature 2050, on parle de projet, mais en fait, c'est un accompagnement du site. Donc, il y a eu des paysagistes, ce qui est, qui sont intervenus, mais vraiment pour juste se donner quelques grandes orientations. C'est ça, l'apport des paysagistes était extrêmement important pour arriver à avoir une bonne approche sensible du territoire. Comment est-ce qu'on va mettre en scène ce territoire pour les personnes qui vont venir s'y promener ? Donc, les chemins, vous l'avez vu, ce sont les chemins historiques. On n'a pas changé le tracé de promenade, les gens avaient déjà pris leurs habitudes, mais comment se repérer dans cet espace ? Comment, par quelques aménagements simples, on pouvait mettre en scène le territoire ? Et là, c'est vraiment l'entrée des paysagistes qui nous a permis d'arriver à définir, là, on a besoin d'un arbre repère parce que c'est l'arbre autour duquel on va tourner, ça va être le carrefour. Et là, on a planté un arbre en choisissant des essences qui faisaient sens dans le site. Mais effectivement, l'entrée technique sur le site aujourd'hui, c'est vraiment cet accompagnement de la dynamique naturelle. On parle de projet parce que c'est un travail de long terme et une perspective de long terme qu'on construit ensemble, mais il n'y a pas d'opération technique ou de structuration particulière sur la technicité mise en œuvre. Je ne sais pas si ça répond à la question. Si je peux juste donner un élément de précision. Du coup, c'était juste une remarque plutôt générale sur le fait que ces aménagements suivent souvent des attentes sociales des riverains ou des activités humaines aux alentours passées et que celles-ci se font parfois au détriment de plus d'engagement sur des démarches de rénovation environnementale sans qu'il y ait d'autres objectifs que juste apporter plus de nature, plus de biodiversité. Mais c'est peut-être un petit peu hors sujet aussi. Non, du tout. La conception d'aménagement d'un espace extérieur, d'un espace de biodiversité urbaine, elle doit se faire avec les attentes des résidents. Elle ne peut pas se faire contre. C'est-à-dire qu'un projet qui sera purement un projet de biodiversité, mais qui ne prend pas en considération ses attentes sociales et les besoins, notamment des usagers ou des habitants dans le périmètre approché, c'est un projet écologique qui est voué à l'échec. Il ne va pas être respecté, il ne va pas être compris. Il ne répond pas aux besoins. Donc, effectivement, en ville, on est sur des espaces de conciliation. entre un enjeu social et un enjeu écologique et on construit un enjeu social et écologique pour répondre, effectivement, à ces questions de pérennité, de bien-être, de cadre de vie, de climat, etc. Mais on est vraiment sur des sujets de conciliation. On ne peut pas faire un espace de biodiversité pure comme on le ferait dans un site naturel hors-ville, dans un espace qui est un espace vécu. La ville est avant tout un espace vécu et doit être considérée comme tel, même pour la biodiversité. Donc, il y a un vrai enjeu politique et de concertation citoyenne aussi, de dialoguer, de communiquer, et de faire évoluer aussi les envies, les objectifs autour de ces thématiques. Complètement. C'est pour ça que ce qu'on aime faire, alors on n'a pas eu l'occasion de le faire beaucoup, mais c'est aussi d'emmener les gens visiter la Friche Kodak et se rendre compte de ce que peut être un espace en Friche et quel intérêt peuvent avoir les gens, les écoles, à avoir ce type d'espace. La démonstration, par exemple, c'est ce qui fonctionne le mieux. Chacun pensant que chez soi, ce n'est pas possible de faire ce qui s'est fait ailleurs. Et en fait, on finit par réussir à se projeter dans du nouveau quand on a vu et expérimenter sensiblement à quoi ça ressemble. Mais ce sont effectivement, les enjeux sont là. Tout à l'heure, quand je disais que je regrettais un peu qu'on n'ait pas mis suffisamment de moyens en termes d'accompagnement du côté de la ville, même si on est toujours à temps pour le faire, je parlais de ça. C'est-à-dire qu'il y a une partie des habitants autour qui comprennent parfaitement la démarche et qui adhèrent. Il y en a d'autres qui ne la comprennent pas forcément et qui vont plutôt nous dire, mais quand est-ce que vous faites quelque chose ? Quand est-ce que vous le transformez, cet espace ? Alors que moi, j'aurais envie de répondre, mais pour moi, il est déjà très beau comme ça. Je le trouve sincèrement très, très beau. Mais effectivement, si cette beauté n'est pas visible par tout le monde, peut-être qu'à minima, on peut essayer d'engager un dialogue, d'en discuter, de faire un travail de pédagogie. Après, ce n'est pas forcément qu'on va convaincre tout le monde. Tout le monde n'a pas forcément la même vision de ce qui est beau. Mais en tout cas, au moins, à minima, d'expliciter ce qui a de la valeur pour nous et pourquoi on a décidé de le préserver dans ce sens, d'expliquer le sens qu'il y a derrière et les raisons aussi scientifiques. Et je pense qu'en plus, on pourrait avoir toute une batterie de retraités qui seraient contentes de passer du temps sur la friche aussi pour observer ce qui se passe et devenir un peu aussi des sentinelles qui nous informent sur les évolusions du site. Mais voilà, ça demande du temps. Ça demande du temps pour organiser ces visites, ces rencontres, ces échanges, ce dialogue avec les habitants. Merci. D'autres questions ? Je voulais éventuellement, Sylvia, que vous nous expliquiez un peu le lien avec Cycle Terre parce que c'est un projet. Vous parlez un petit peu de Cycle Terre parce que peut-être tout le monde ne connaît pas ce soir. Vous me rendez heureuse là. Bon, très rapidement, Cycle Terre est un projet de création d'une filière de construction intercrue à partir de des blés à ce rang. Donc, nous avons gagné un appel à projet européen il y a trois ans. Et nous allons livrer cette année une fabrique de matériaux qui va récupérer de la terre des blés, la transformer en matériaux pour la construction et puis encourager les maîtres d'ouvrage, les maîtres d'œuvre, tout le monde, à les utiliser dans les projets. Et il y a quand même un lien, effectivement, avec le site Kodak parce que tout ce temps où Kodak était un travaux, les habitants ont un peu subi cette exportation des terres, pollués pour les fins de la dépollution. Et quand on a eu à Sevran l'enquête publique sur le Grand Paris Express, parce qu'on va avoir deux gardes du Grand Paris Express à Sevran, à ce moment-là, une partie des habitants se sont mobilisés pour dire très bien, on est très content d'avoir le GPE, mais en même temps, on va devoir se fader les travaux et notamment les camions de terre qui vont circuler dans la ville, salir la ville, etc. Et donc, nous, en fait, quand Grand Paris Aménagement nous a proposé de nous engager dans nos projets cyclotaires, c'était une façon de dire, on a ces chantiers qui ont des externalités négatives, donc notamment la gestion des blés, on peut en faire une externalité positive en les transformant sur site et donc en créant de la valeur locale avec un site de production qui garde la ressource sur place sans la déplacer. Donc, voilà le lien avec Kodak. Je ne vous entends pas, Sylvain. Là, vous m'entendez ? Oui, là, c'est bon. J'ai mis dans le chat quelques liens aussi pour en savoir plus s'il y avait des questions tout à l'heure sur avoir un peu plus d'infos sur les projets. Il y a notamment les fiches réalisées par la Cdc de l'université et par l'ADEME. Je vous ai mis aussi un lien sur la sélection de références qu'a fait l'Institut Paris Région, une espèce de petite bibliographie sur ces questions de la renaturation. Vous avez aussi l'excellente étude de Cécile Gauthier qui a été produite par l'Association Humanité et Biodiversité. Malheureusement, je n'ai pas réussi à avoir avec nous pour ce soir. Elle a fait un gros travail sur la requalification et notamment identifier les différentes typologies de friches, etc. C'est une étude très riche. Je vous ai mis le lien. Et puis, vous avez aussi l'outil développé par l'ADEME qui s'appelle Benefriche qui est un outil en fait qui est destiné à aider finalement les élus à pouvoir arbitrer en fonction des différents paramètres fonciers, techniques, etc. pour savoir s'ils peuvent aller dans le sens d'une renaturation d'une friche ou comment ils peuvent la valoriser, faire des choix d'implantation ou pas de bâtiment. Vous pouvez aller vous renseigner sur le site de l'ADEME sur cet outil Benefriche. Je sais que Sophie et Sylvia auraient plus de choses à dire que moi, mais en l'occurrence, comme les gens de l'ADEME n'ont pas pu venir présenter leur outil, c'est un peu difficile d'en parler à leur place. Voilà. On est parfaitement dans les temps. Je ne sais pas si vous avez encore des questions. Si toi, Fabien, tu as des réactions à ce qui s'est dit ce soir ? Non, je trouve ça extrêmement intéressant, extrêmement riche. J'étais en train de prendre des notes sur la question effectivement de la renaturation des systèmes dents urbains parce que je pense qu'en termes de perspective, on sait que la région Île-de-France, dans les perspectives démographiques, va continuer à accueillir une population de plus en plus nombreuse, de toute manière, avec un paramètre qui va être le zéro artificialisation net. Donc, la question de la densité va se poser de façon d'une autre. Donc, la renaturation dans des systèmes urbains qui sont denses tout à fait aujourd'hui, c'est un exemple extrêmement intéressant. Et puis, effectivement, comment construire des systèmes urbains avec un équilibrage, j'allais dire, vivant non-humain et vivant humain totalement en symbiose. Je pense que la question des formules urbaines aujourd'hui est une question qui va rester très, très ouverte en tout cas pour le siècle de la commencée. Pas d'autres compléments, pas d'autres questions. Pour ceux qui souhaitent des attestations de présence, il faut voir ça avec l'accueil de l'Ordre des architectes. C'est l'Ordre qui délivre des attestations, ce n'est pas Ecopolis. Je vous incite à faire vos demandes directement. On se retrouve le 12 avril prochain. Je vais essayer de faire intervenir des personnes autour de la renaturation, requalification des zones d'activité, notamment de ces magnifiques zones d'activité qu'on a en entrée de ville dans la plupart des bourgades de France, voir comment on peut les requalifier à la fois d'un point de vue biodiversité et aussi éventuellement d'un point de vue architectural. Je suis en discussion avec différents intervenants et la dernière conférence de ce cycle, on va la consacrer à la requalification aussi des rivières urbaines, notamment des rivières comme la Bièvre sur le territoire francinien. J'essaierai de trouver un maximum d'opérations avec des retours d'expérience des acteurs les plus diversifiés. Je remercie énormément Sylvia et Sophie de nous avoir accordé du temps ce soir. je sais qu'on a tous des contraintes personnelles, que la visio ce n'est pas facile à domicile. C'est quand même bien de pouvoir avoir ces moments de conférence, d'échange. C'est toujours un peu techniquement des fois un peu compliqué. Le son, on a fait ce qu'on a pu. J'espère que ce n'était pas trop dégueulasse le son sur les vidéos. Écoutez, je vous remercie pour cette soirée et on se retrouve très bientôt le 12 avril. Merci à vous pour l'invitation et pour l'écoute. Merci. Merci à tous. Merci à tous. Merci. Merci. Bonne soirée.